Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois, ici dans mon bureau en mairie, à l'occasion de cette vidéo qui accompagne désormais chaque nouveau numéro du Gwennumag. Nous vivons un début de mandat passionnant avec les services, avec les élus, puisqu'il s'agit d'abord d'accompagner le développement démographique de la commune. Vous le voyez, de nouveaux quartiers sortent de terre et des habitants s'installent. Nous avons aussi en projet, et puis j'allais dire au quotidien, cette volonté d'accompagner les associations et les clubs. Et pour ce faire, nous avons cette nécessité d'entretenir le patrimoine communal. Et depuis le début de mandat, nous sommes à la baguette, j'allais dire, pour programmer une série d'investissements, le tout dans une cohérence d'ensemble, de façon à ce que le patrimoine communal existant soit en bon état de marche. Et nous le faisons avec une certaine méthode. Et cette méthode est d'abord celle de la transparence et de l'ouverture, puisque chaque projet est étudié avec les usagers, avec les responsables et les bénévoles associatifs, qu'il s'agisse d'associations culturelles ou de clubs sportifs d'ailleurs. Cette méthode nous a permis d'accompagner le parc municipal des sports et de loisirs que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous travaillons à un nouveau projet, qui est celui de la refonte totale de la salle de Kerloïs. Depuis le début de l'année, un schéma des équipements sportifs et culturels est à l'œuvre, est en train d'être travaillé. Et l'un des maillons est justement cette salle de Kerloïs. Nous avons rencontré l'ensemble des responsables associatifs, et nous sommes désormais prêts à choisir un architecte, un maître d'œuvre. Les travaux de cette salle de Kerloïs, de cette refonte de Kerloïs, débuteront au beau jour de 2017, au printemps, pour une première phase qui se déroulera jusqu'à la rentrée de septembre. Puis en 2018, une phase nainement plus lourde s'intéressera à la charpente, aux aires de jeu, et plus tard aux aménagements extérieurs. L'ensemble de l'opération est estimé à 2,2 millions d'euros hors taxes. Il s'agit pour nous d'une somme nécessaire, tant la salle de Kerloïs est importante. Il s'agit d'ailleurs d'un des plus grands gymnases du département, avec trois terrains de tennis et une surface de 3 500 m². C'est un projet majeur pour l'avenir de notre commune. Dans le même temps, nous travaillons au calendrier de nos équipements, de leur réalisation, et viendra dans un second temps la refonte, là aussi, du centre Henri-Kéfelec, et vraisemblablement de l'espace Mandela. Et viendra ensuite le second puis le troisième maillon du Parc municipal des sports et de loisirs du Crâne, sur lequel nous travaillons activement, là aussi, avec les clubs et les usagers. Voilà une vision d'ensemble des projets d'investissement. C'est avec énormément de volonté, de cœur, que nous partageons avec l'ensemble des responsables associatifs et des clubs, cette nécessité d'aller de l'avant. Je crois que nous sommes dans une période particulièrement difficile. J'ai déjà eu l'occasion de l'exposer, d'un point de vue budgétaire notamment, puisque notre commune perd des dotations d'État. Il nous faut être raisonnés dans nos investissements, et d'abord travailler à la refonte et à la rénovation, avant de se lancer dans des programmes neufs. Alors, il n'y aura pas de spectaculaire, il n'y aura pas de paillettes et de lumière à Guénoux. Notre volonté est avant tout de rénover notre patrimoine, parce que nous considérons que c'est là la meilleure gestion. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce mois de novembre 2016, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À très bientôt. – Sous-titrage FR 2021